... Colomiers et Provence Rugby, c'est le premier choc du dimanche de cette première journée de Pro D2. Un choc qui nous promet de belles choses car Colomiers c'est une équipe en reconstruction qui a vécu une saison compliquée la saison dernière avec une neuvième place loin des objectifs de barrage. Provence Rugby arrive en tant que champion de fédéral une élite et avec de gros moyens et de grosses recrues. D'ailleurs, Aix-en-Provence mène 3-0 après 20 minutes de jeu mais Colomiers réagit. Kylian Jaminet qui fixe la défense et permet de servir Grégoire Morino à hauteur pour le premier essai de la partie. Il n'est pas transformé par Thomas Girard, l'arrière et ancien serial buteur de Massy qui a manqué ses trois premiers coups de pied et laissé donc 8 points en route. Cela n'empêche que Colomiers va dérouler dans cette première période grâce à de nouvelles pénalités de Joris Casnav. 11 à 3 à la mi-temps, c'est le score en faveur de Colomiers. Et au retour des vestiaires, les Exois sont à 13 contre 15. Deux cartons jaunes contre Maquet et Massyp. Colomiers en profitent pour mettre énormément de rythme, surtout que sur cette action, le capitaine Provençal, l'UEF, tu est au sol. Provence Rugby défend donc à 12 contre 15. Jaminet trouve une petite brèche. On est dans les 22 mètres de Provence Rugby et les Columérins ne font que d'avancer. Joris Casnav qui écarte sur Thomas Girard, qui fixe la défense. Et sert Grégoire Morino, encore lui, le doublé pour le 3-4 centre Columérin. 16 à 3, puis 18 à 3 après la transformation de Casnav. Et les Columérins ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Deux essais à zéro, celui du bonus n'est pas loin. La mêlée est ultra dominatrice depuis le début du match. Et cette nouvelle, énorme poussée du paquet d'avant au Garonnet provoque la décision de M. Lassau. Sa essai de pédalité accordée à Colomiers qui mène 25 à 6 et à son bonus offensif en poche. Tout va bien pour les Columérins. Oui mais non, regardez la réaction de Provence Rugby qui est à 14 contre 14 après le carton jaune contre le pilier Columérin Damien Weber. Et cet essai en force de Charles Mallet relance tous les espoirs. Rexois. 25 à 13 avec la transformation de Massif. Mais Provence Rugby a vraiment pris les rênes de cette fin de match. Columérin n'y est plus du tout, est complètement endormi. Regardez la puissance de Leandro Assi. Darbo qui change le sens. Et on va chercher les extérieurs grâce à Lucky Monroe qui retrouve Erroni Narumassa, l'ancien montoie Castou sur son passage et marque le deuxième essai Rexois. Un joli jeu déployé. Et la puissance du joueur fidjien pas conservé par le club landais qui fait le bonheur du promu Exois. 25 à 20 après la transformation de Florent Massif. Tout est redistribué dans cette fin de match. 25 à 23 même puisque le buteur Exois marque une nouvelle pénalité. Regardez cette mêlée à 5 mètres. Elle est sous les perches de Columier. Et la faute est justement Columérin. On a poussé en travers. L'occasion est trop belle pour les Exois de repasser devant. Et sous les perches, Florent Massif continue sa bonne performance au pied. 26 à 25. Retournement complet de situation avec ses 20 points marqués en 20 minutes par Provence Rugby. Un 20-0 cruel. Mais ce qui est cruel, c'est ce drop de Brandon Fajardo. Les Exois avaient défendu jusqu'à la sirène. Mais sur ce drop de la recrue Paloise, les Columérins s'offrent une victoire. 28 à 26 sur le gong. Une victoire au forceps. Mais un bon début de saison tout de même. A domicile pour les joueurs de la Colombe, Provence Rugby se contente d'un point de bonus défensif amplement mérité.